La coopérative laitière En 2013, trois méthodes de traite se pratiquent encore sur ce territoire. C'est rare, voire exceptionnel. Nos rencontres vont nous permettre de comprendre l'évolution de ce métier extrêmement dur et noble, avec ses spécificités hivernales et estivales. La famille Bonnelijon pratique encore la traite manuelle, celle connue de tout temps. La famille provinciale pratique la traite mécanisée au pot. Et la famille Bresas pratique la traite automatisée. Pour bien comprendre ces différences, nous n'allons pas vous présenter ces traites chronologiquement, mais nous allons partir de la technique intermédiaire, celle de Serge et Stéphane Provincial. Le matin à 5h, on commence par distribuer le fourrage, donc donner à manger aux animaux. Donc les deux types de fourrage, c'est du foin et du roguin. Le foin, c'est le fourrage de base. Ça fait deux tiers, un tiers, donc deux tiers de foin et un tiers de roguin. Donc du roguin, c'est la deuxième coupe. Elle est de meilleure qualité pour pouvoir faire le lait. On est en production laitière en zone AOC, donc avec plein de contraintes. Bon, les contraintes, c'est un périmètre, déjà, dans une zone. Les races, l'alimentation et la limitation de la production, on pourra dire que c'est les grands axes. Une spécificité aussi du cahier des charges de Beaufort, c'est l'autonomie fourragère. Il faut au minimum avoir récolté 70% du foin dans la zone AOC. Et nous, dans l'état actuel, là, il y a 22 vaches. Là, les 22, elles sont 100% avec du foin de la zone qu'on a fait, nous. Ensuite, on pratique la traite. On prend un pot-trayeur avec le faisceau. Donc, on nettoie la mamelle, les trillons. On essuie bien pour enlever les saletés, tout ce qui est sale. Ensuite, on fait sortir les premiers jets. Puis on branche le faisceau-trayeur, ce qui sert à traire la vache. On va retirer le lait de la mamelle. Le faisceau-trayeur remplit essentiellement deux fonctions. Il permet au lait de s'écouler du trayon en soumettant le bout de ce dernier à un vide partiel. Et il le masse en même temps, de façon à réduire les effets d'une aspiration continue. Chaque vache peut produire à chaque traite environ 15 à 20 litres de lait. Le lait se déverse dans un pot avant d'être transvidé dans une bouille. Un bidon fourni par la coopérative laitière. Après avoir retiré le faisceau-trayeur, l'agriculteur protège les trayons avec une solution aseptisante. Les deux races de vaches laitières pour le beaufort sont l'atarine et l'abondance. L'abondance est prédominante à Outlus. Tels des pompons sur les manèges de fêtes foraines, les queues des vaches sont suspendues pour éviter d'être souillées quand les bêtes se couchent. L'hygiène est primordiale. Le lait doit être parfaitement propre à la consommation. Le nettoyage de l'étable est systématique. Les déjections bovines sont évacuées. Il faut balayer de fond en comble et saupoudrer de sciure. Si la traite en elle-même paraît facile, tous les travaux de préparation et de nettoyage autour des animaux et des appareils de traite sont ardues. Quand j'ai repris après mon père, c'était quand même des bâtiments avec des pratiques anciennes. Il y avait un coin pour les vaches, un coin pour le cheval, un coin pour les moutons, un coin pour le cochon. Alors plein de petits compartiments. Alors là, j'ai préféré moderniser pour améliorer les conditions de travail. Donc on a conjugué architecture ancienne, amélioration de conditions de travail et mise aux normes. Ce qui a donné ça. Ça nous rend bien service et on apprécie. Le tourisme, ça a été une grosse plus-value pour nos régions. Sinon, il y a peut-être plus grand monde et plus beaucoup d'agriculteurs à l'heure actuelle. La chance qu'on a aussi, c'est d'être à proximité d'une station. Ça fait une activité supplémentaire avec l'hiver. Donc moi, je travaille aux remontées mécaniques au saisie. Vu que l'hiver, pendant que les vaches sont à l'étable, la journée, on travaille à l'extérieur. Attention derrière. C'est sûr de rencontrer tous les gens qui viennent travailler déjà à la station, plus les gens de l'extérieur qui viennent skier. Ça évite de toujours enfermer à l'étable. Je travaillais avec mes parents. Disons que l'été, on tirait un revenu, c'était déjà dur. Et l'hiver, on n'en parlait pas. Ce n'était pas possible d'en tirer deux. Vraiment impossible. Ils avaient déjà du mal à en tirer un. J'ai fait le choix de faire pisteur secouriste. Donc tracer les pistes, travailler dans l'espace naturel en montagne, secourir les gens. Et voilà. Oui, mais là, vu le vent qui se rafale, ça va se passer en parallèle. C'est sur place, il va rester un moment par là. On va voir ce qu'il y a. Bon, c'est des contraintes. C'est deux journées dans une. C'est 5 heures le matin jusqu'à 7. On s'occupe des vaches. On va au ski la journée et on recommence au soir. Avant de créer le bâtiment, sur la salle de traite de l'été, j'avais déjà le décrochage automatique. Que pour l'été. Alors l'année du bâtiment, j'ai racheté un deuxième équipement, comme ce n'était pas les mêmes, de décrochage automatique. Et comme ça, les vaches, elles étaient habituées l'été et l'hiver. Le décrochage automatique, c'est-à-dire que c'est un avancement sur la traite. On va plus vite. On n'a pas à rester à côté. La vache se décroche. On la branche. Elle se décroche toute seule. S'il y a un problème, on peut la mettre en manuel. Et on gagne du temps sur la traite. L'appareil du décrochage, on branche la vache au 4 pies. Elle se traite. Au bout d'un moment, la vache ne donne plus de lait. L'appareil, il y a un petit bouton qui revient sur le décrochage. Et après, comme il n'y a plus de lait qui arrive, ça coupe une membrane et la griffe remonte par un petit troï. La différence de traite du décrochage au pot, on n'a pas les pots à voyager, à vider dans les bidons. Là, on branche nos vaches. Ça va directement dans un lactoduc qui passe dans un filtre et ça remplit nos bidons. Voilà, on gagne de temps. La comparaison sur une salle de traite, les vaches sont en ce tabu. Elles viennent à un point de traite. Elles rentrent, elles ressortent derrière. Un bâtiment entravé, comme j'ai. Les vaches sont attachées. On se promène avec les postes de décrochage. C'est un peu plus de temps aussi. Mais c'est pareil. On a du balai à faire. On a un peu plus de boulot que salle de traite en ce tabu. Bon, la vache, il faut qu'elle ait quand même un bon confort. Qu'elle puisse se coucher, se lever, ruminer tranquillement. Sur l'exploitation, les vaches, elles sont toutes au contrôle laitier par un organisme qui vient une fois par mois, une fois le matin, le premier mois, une fois le soir, le deuxième mois. On a une foille comme ça, sur tout le litrage qu'elles ont fait. Et mois par mois, à la coopérative, on a aussi une analyse de lait, deux fois par mois. Et après, on a une fiche individuelle, vache par vache, qui est marquée par son prénom. On a son sujet. Après, on a son père. Sa mère a un grand-père et une grand-mère. La mère a un grand-père et une grand-mère. On a la lactation du sujet. Et en plus, on a tous les veaux qu'elle fait toutes les années. On élève derrière s'il y a des génisses qui naient par rapport à la mère. Et puis, où on les garde, où elles partent chez le marchand. Le choix d'agriculteur, on est quand même... Je suis né là-dedans. J'aime bien les bêtes. J'aime la passion de mon boulot. On n'est pas trop. Si c'était à refaire, non. Je ne changerais pas de boulot. Puis voilà, on a créé un bâtiment. C'est pour s'en servir et pour qu'il y ait une suite derrière. La plurieactivité, c'est en plus par chez nous. Parce que ça nous permet de rester au pays, déjà. On peut travailler à la montagne l'été comme l'hiver, en faisant le métier qu'on aime. Moi, j'ai choisi d'être monitrice l'hiver parce que c'est une passion pour moi. J'adore enseigner, apprendre le ski aux enfants comme aux adultes. Le snowboard aussi, le télémarque. Et le reste du temps, je vais faire agricultrice. Ça permet aussi d'avoir une vie de famille et d'être indépendant. On est travailleurs indépendants, donc c'est nous qui choisissons nos horaires. L'agriculture, c'est quand même une contrainte parce que c'est tous les jours. Donc, il faut y aller quand même le matin et le soir à la traite. Mais ça nous permet d'avoir les enfants toujours à proximité. Et puis, de les voir grandir et ainsi de suite. Nous, à la commune d'Autelus, il y a une cinquantaine d'exploitations agricoles. dont 75% de jeunes. Et après, c'est des très petites exploitations. Ceux qui sont pratiquement à la retraite ou qui sont à la retraite et qui continuent leur petite exploitation parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Les agriculteurs, prendre vraiment leur retraite, c'est très dur pour eux. Pour eux, si on les met à la retraite, ils vont dire qu'on ne sert à plus rien. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui continuent leur petite exploitation. Je suis à la retraite, pas encore agricole. Je n'ai qu'à la retraite des saisies, moi. Moi, j'étais double actif comme lui. Mais sauf, moi, je travaillais la nuit. Je mettais la mise en place dans un magasin, dans une supérette en station. Puis, je rentrais le matin, je faisais mon boulot ici. Nous, avec Jean-Pierre, on s'entend bien. Ça avance, je veux dire, ça va tout seul. Quand il y a une bonne entente, c'est l'essentiel. Ça avance, ça ne se moille pas. Nous sommes là dans un univers devenu très rare. Tous les gestes traditionnels de la production laitière sont encore pratiqués. Ici, le temps est rythmé par le calme. Je graisse, là, moi, je graisse. Pour les adoucir la tétine. On est habitué à tirer, les mains, comme ça. Aux doigts, non, moi, je n'arrive pas, moi, aux doigts, moi. J'arrive comme ça, moi. Je serre comme ça la main, comme ça, c'est tout. Oui, autrement, il y en a qui serrent comme ça, de derrière, de derrière les deux doigts, comme ça. Moi, non. Moi, c'est comme ça, moi. Et après, des fois, quand tu as bien mal aux bras, ça te fait mal aux mains, des fois, ça arrive. Et à la machine, ce n'est pas pareil. Ils mettent les trillons et c'est terminé. Avec huit vaches, Jean-Pierre et Christian assurent un complément à leurs modestes ressources. Loin des tentations de la vie moderne, ces deux vieux garçons ont fait le choix d'un mode de vie tout à fait respectable où il n'y a pas de place à la rentabilité. Les travaux de la ferme sont effectués sans outils mécanisés. Des luges, légués par leurs ancêtres, sont utilisés pour transporter le lait et pour d'autres tâches. Les frères Bonélijon fauchent leur champ à la faux, effectuent le fanage au râteau, récoltent et transportent le fourrage à dos d'hommes pour remplir trois granges utiles aux besoins hivernaux. Jean-Pierre et Christian prélèvent quotidiennement au couteau à foin le fourrage engrangé. Et les tâches sont bien réparties. Il a toujours affûté le couteau à foin. Je lui laisse faire, puis après, moi, je coupe. Il coupe aussi, ça dépend. À couper, on coupe pour ne pas tout prendre en même temps, c'est carré par carré, pour bien nettoyer à mesure la grange. Ce n'est pas pour tout prendre d'un coup en vrac, ça tombe tout, et puis après, on est gêné pour la place. C'est exceptionnel de voir encore au XXIe siècle se côtoyer les techniques d'autrefois et celles d'aujourd'hui. Ici, l'agriculture est enracinée et toutes les générations se sentent concernées. Au fait, avant de refermer ce volet hivernal sur la production laitière à Haute-Luce, il faut quand même vous dire que Jean-Pierre et Christian ont bien tenté la mécanisation. Mais la treilleuse a vite été remisée. Cette machine, elle fonctionne à un petit moteur électrique, à roulette, et on la poussait derrière les vaches, sur le plancher. Et après, la machine, quand elle restait derrière pendant une dizaine de minutes, les vaches, elles chillaient dessus. C'était tout sale, complètement, les tuyaux, tout ça. Et après, il y avait plus de nettoyage à faire qu'avant qu'après, comme ça. Comment on est-tu ? C'était obligé. Et après, j'ai dit, j'ai dit, j'y laisse, quoi. J'y laisse tomber. Ça n'a pas fait, ça n'a pas... On a duré pendant deux, trois mois, comme ça. Matin et soir, je vais la nettoyer de temps en temps, comme ça, de temps en temps, et après, ça s'est fini. Nouvelle saison, nouveau rythme de vie. Autelus a quitté progressivement sa tenue d'hiver pour s'apprêter d'une tenue plus légère. La nature sort de son hibernation, offre à la faune et à la flore une renaissance. Les vaches en bénéficient. Elles se dégourdissent les pattes et retrouvent les pelouses fraîches des prairies verdoyantes. En attendant que l'herbe pousse plus haut en altitude, les troupeaux broutent l'herbe de la vallée. Mais le jour J, ils ne se laissent pas prier pour gagner les alpages. La remue peut donc commencer. Les vaches, elles, elles sentent la remue parce qu'elles savent, elles voient les machines à travers bouger en bas, elles voient les 4x4 se préparer, elles nous voient nous plier les parcs, elles nous voient partir avec les bâtons. Elles savent très bien où on va aller et puis il y a toujours une meneuse, il y a toujours une vache qui en premier qui sait où elle va aller. Et heureusement d'ailleurs, c'est elles qui mènent le troupeau. Elles ont hâte, elles montent, elles montent. Elles ne sont jamais pénibles à monter. Elles savent très bien qu'en haut, il y a de la bonne herbe qui les attend et elles auront des petites violettes, toutes les bonnes fleurs pour faire du bon fromage. Quand on dit qu'on va remuer les vaches, le vrai terme en français, c'est la transhumance, en fait on va déplacer les bêtes d'un endroit à un autre, à pied. Ici, on remue pour changer d'altitude, pour aller trouver de l'herbe différente, de l'herbe fraîche. Donc on attaque par Autelus à 1150, après on va au Pré, c'est à 1200, ensuite on a une petite montagnette à 1400, puis on arrive ici, à Plain-Barmain, où ça culmine jusqu'à 2000 mètres d'altitude. À chaque étape, on laisse à peu près les vaches, deux semaines au même endroit, jusqu'à arriver ici, où ici là, on passe trois mois et demi. Alors quand on remue, les enfants, ils adorent ça, puis nous aussi, parce que c'est la bonne ambiance, on monte tous à pied, une équipe devant, une équipe au milieu, une équipe derrière, ils sont tous répartis. Ça leur donne l'impression d'être responsables, ils ont leur troupeau à eux. Et puis quand on arrive ici, il y a tout un peu la préparation de la montagne, ils ont les nouveaux jeux, ils sont plus tranquilles, on va dire. Pendant que la remue se fait, le jour même, Joël et son fils montent la salle de traite, car les vaches et le laitier n'attendent pas. La traite du soir doit se faire coûte que coûte. Le relief accidenté oblige d'acheminer la salle de traite en altitude par des chemins carrossables. La remue se pratique sur l'ensemble des alpages, mais différemment selon les destinations et les propriétés de chacun. Jean-Pierre et Christian Bonnelijon montent moins haut à l'estive. À l'étape intermédiaire, ils ont leur station mobile, plutôt sédentaire, constituée de planches et de tôles dont la mécanique de traite reste l'huile de coude et la passion de traire le troupeau à l'ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada La famille provinciale fait son estivage sur un autre versant à 1 500 m d'altitude. L'herbe est plus haute qu'à 2 000 m, mais la gestion des troupeaux reste la même. On a opté pour donner deux repas par jour, c'est-à-dire un le matin et un le soir. Donc on appelle ça repas. En fait, c'est une surface d'herbe que j'augmente avec ma clôture qui est amovible, matin et soir. Par contre, on ne laisse pas toute la surface de notre parc à disposition des vaches. Au fur et à mesure qu'elles ont, selon notre analyse, suffisamment pâturé, on réinstalle un fil qui les bloque pour ne pas qu'elles retournent, je pourrais dire trop manger, où elles ont pâturé au début. Ce qui permet une pousse plus rapide pour repasser derrière avec les vaches. Une vache consomme environ 80 litres d'eau dans une journée, mais lorsque la température est très élevée en été, elle peut monter jusqu'à 100 litres. Donc c'est quand même énorme. Grosse consommation au niveau des vaches laitières. Disons qu'une vache s'assimile assez longtemps, donc elle peut brouter selon la densité de 2 à 3 heures. Après, elle chaume, elle va se mettre à ruminer et on a la répercussion sur le lait entre 24 ou 48 heures après. J'avais privilégié la modernisation du chalet d'alpage parce qu'on était tous seuls avec Evelyne sur l'exploitation, donc c'était pas trop augmenter la charge de travail. J'avais préféré moderniser l'alpage en installant le pipelet, des pratiques plus faciles, par rapport au bas où on traisait toujours au pot parce que l'hiver, j'étais au ski, donc on n'avait pas beaucoup de vélages précoces et beaucoup moins de boulot l'hiver. Notre lait, elle faisait à 70% sur les laits d'été en alpage. Alors la salle de traite, elle suit le troupeau. Ça évite aux vaches à venir loin se faire traire. On a l'avantage, on n'a pas l'écurie comme ceux qui traisent à l'écurie, à nettoyer l'écurie. Un avantage, un inconvénient, quand il pleut, ça nous fait quand même un peu de la boue devant. Il faut la déplacer plus souvent. Alors c'est du boulot, il faut un groupe électrogène. Bon, il y a une pompe à vide, un 4x4 avec, pour qu'on ait les bidons. Le lait va dans les bidons. Allez, repose. Fini, allez. Il y a des salles de traite sur quai. Les vaches, elles montent. Moi, à l'époque, celle-là, elle était à plan pied, alors on s'assoit sur un tabouret. Moi, ça a été un choix de prendre ça, surtout pour la sécurité des petits. Il peut venir dedans. Quand il pleut, on est à l'abri. Et on peut traire tout seul. On n'a pas tout le même confort qu'on a en bas. On se chauffe au poêle. Ce n'est pas question de chaudière et de radiateur préchauffé. Donc, il faut toujours entretenir le poêle quand il fait froid. Et puis, on s'en sert aussi pour faire à manger dessus parce que ça fait quand même une autre nourriture qu'au gaz ou à l'électrique. On peut laisser mijoter longtemps. Le lave-vaisselle, il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas de forêt électrique. Ça sera tout à la main. Le bon côté, c'est qu'il y a beaucoup moins de ménage aussi. On n'a pas le temps d'y passer des heures au ménage parce qu'on est occupé à faire des parcs. On est occupé à installer l'eau aux vaches parce que si elles n'ont pas d'eau, il n'y aura pas de lait. Et on s'occupe des enfants, bien sûr. Alors, les enfants, ils sont le haut en montagne ? Oui, oui. Ils sont super heureux parce qu'ils sont tranquilles. On leur fait confiance. On les lâche un peu plus parce qu'il n'y a pas les voitures. Ils ont tous leurs petits jeux. Ils s'amusent à nous imiter avec les vaches en jouets, les petites fermes en jouets. Ils font tout comme nous. Ils ont la montagne, ils ont la maison en bas, ils ont les petits tracteurs. Ils s'amusent vraiment comme si c'était en vrai. Situé au cœur de la Savoie, Autelus est un terrain de jeu extraordinaire pour les passionnés de promenade, de découvertes environnementales et culturelles. Ce territoire agricole s'élève jusqu'à 2400 m d'altitude. Il est dominé par le massif du Mont-Blanc. Tôt le matin, quand les cloches teintent et les agriculteurs commencent la première traite, la nature offre ses plus belles images. Les particules d'humidité nocturne purifient l'atmosphère, mettent en exergue le parfum des prairies et abreuvent une herbe riche en nutriments. Les premiers rayons du soleil gratifient les paysages de couleurs chatoyantes. La lumière rasante dessine les reliefs, offre des ombres chinoises énigmatiques avec des dégradés de gris sur des horizons successifs. Ce sont des moments de contemplation indescriptibles qui vous ressourcent. Sous-titrage ST' 501 Dans ces fameuses montagnes, on trouve beaucoup de sortes de fleurs qui vont pousser tout au long de l'été. On attaque tout d'abord par ces petites violettes. On dit aussi la pensée sauvage. Ce sont les premières que les vaches vont monter. Ce sont les premières qui vont changer le parfum du Beaufort. Ensuite, on aura plein d'autres sortes de fleurs. Le millepertuis qui va pousser pendant l'été. On a aussi l'arnica. On a les gentianes qui poussent aussi. Et toute cette multitude de fleurs va apporter différents goûts, différents parfums au lait. Et puis les hommes s'en servent beaucoup pour faire des tisanes. Donc elles ont des bonnes propriétés. Donc ça va servir aussi à faire un lait de très bonne qualité pour ce qui va se ressentir dans notre Beaufort. Alors nous avons deux sortes de Beaufort. Un Beaufort d'hiver, un Beaufort d'été. Ils ont une différence, c'est-à-dire que le Beaufort d'hiver est beaucoup plus clair et le Beaufort d'été beaucoup plus jaune. Parce que l'hiver, les vaches sont nourries avec du fourrage. Alors ça donne un fromage beaucoup plus clair. Et l'été, ils sont en alpage. Et c'est un fromage beaucoup plus jaune parce qu'elles mangent l'herbe et il y a des fleurs, très fleuries. Pour nous, souvent on dit que le Beaufort d'été a un petit parfum de noisette. Alors le beurre, le beurre, en fait, il est à peu près la même couleur que le Beaufort d'été. C'est par rapport à l'herbage et aux fleurs. Et il est très goûteux et très bon. Le Beaufort est une appellation d'origine protégée. C'est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite. Il est moulé en forme de meule à talons légèrement concable. L'origine de cette forme permettait autrefois de maintenir les meules sur le flanc des mulets à l'aide d'une corde pour faciliter la descente des alpages. Chaque tome de fromage fait environ 40 kg. Il faut 10 litres de lait pour fabriquer 1 kg de fromage. L'affinage peut durer de 5 à 12 mois en dessous de 10 degrés avec une forte humidité. Le caviste retourne, frotte et sale les fromages. Ces soins sont indispensables pour que les arômes du fromage se développent. Un contrôle qualité est effectué. Le caviste fait chanter la meule par martelage pour percevoir la compacité de la pâte. Par carotage, il en perçoit toutes les saveurs et l'onctuosité. Dans les caves plus importantes, le robot remplit ses fonctions et préserve le caviste d'efforts trop important au vu des quantités de meules produites de nos jours. 1 000 tonnes de fromage représentant plus de 25 000 meules sont produites chaque année sur l'ensemble du beau fortin. Les tâches estivales ne se limitent pas qu'à la gestion des troupeaux. Entre la traite du matin et celle du soir, nos agriculteurs ne chôment pas. Il faut engranger la nourriture des vaches pour l'hiver. Donc, pour évaluer les stocks qu'il nous faut pour l'hiver, parce que ça se prépare bien sûr l'été, il faut savoir qu'une vache peut consommer selon la durée de l'hiver entre 3 tonnes et 3 tonnes et demi. Il faut savoir qu'en montagne, on a un rendement fourrage à peu près de 4 tonnes d'hectare. Nous, surface totale, on a 55 hectares et les prêts de fauches 15 hectares qui sont fauchés et 10 hectares qui sont fauchés deux fois. Bien sûr, Jean-Pierre et Christian ne vont pas changer leur méthode de travail. À l'aide d'outils traditionnels, ils fauchent là où d'autres auraient déjà abandonnés. Talus, pentes accidentées aux inclinaisons importantes, rien ne leur fait peur. On ne peut pas autrement. Ce n'est pas possible avec une auto-faucheuse par les talus. On ne se tient déjà pas. Il faut avoir des bons souillés, des bons... Oh, bien sûr, des fois, je suis coupé avec la faute les souillés, en glissant sur la faute. Après la faute chez le fanage, vient le transport. Là encore, la mécanisation n'est pas d'actualité. On met la corde, on met le foin à l'intérieur, on le serre, on fait le trou, on met le capuchon, puis on se charge sur le dos. On le ramène à la grange. Ah, bien, ça fait 70 kilos. Ça dépend quand il est sec, quand il est sec, ça va. Et quand il est mouillé, ce n'est pas commode. Il est plus lourd. Ça, j'en fais des kilomètres, oui. Je monte des fois 25 balleaux par jour. Des kilomètres, ça dépend où je me trouve. Il y a beaucoup de charges, j'ai beaucoup de kilomètres. On ne peut pas y aller avec un engin, pas partout du moins. On est obligé de porter. Assurément, les agriculteurs de montagne sont les jardiniers de nos paysages. Par leur travail, ils contribuent à l'équilibre de l'environnement, participent à l'entretien des domaines skiables et à la stabilité des sols. Ils vivent pleinement leur amour pour la montagne et leur métier. Ils sont fiers de choyer leurs troupeaux et de produire un lait de qualité au service du Beaufort. Ce n'est quand même pas des métiers faciles. Il ne faut pas regarder son temps et les heures. Mais on fait ça avec passion. On ne regarde pas et vraiment, on aime ce qu'on fait. Je ne me verrais pas faire autre chose. À part le ski que je pratique l'hiver, que j'aime bien aussi. Mais je ne me verrais pas faire un autre métier qu'agriculteur. De montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada